Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette deuxième course du championnat FTCL. Nous sommes aujourd'hui au Nürburgring en Allemagne pour vivre la deuxième manche de la saison avec au programme une course qui s'annonce un peu moins perturbée par la pluie que lors d'Alton Park où on a été vraiment inondé une course qui aura été marquée par de nombreux accidents, par la domination des Volvo et principalement une, celle de Richard Rydell Jim Richards et ses équipiers vont tout tenter pour eux aussi avoir leur part du gâteau et quant à nous avec la Nissan Primera, on devrait avoir un petit peu plus d'aisance sur ce circuit par rapport à ce que l'on avait vécu à Auton Park, une piste plutôt sinueuse. La pluie est toujours malgré tout avec nous, on devra faire avec une petite pluie tout ce week-end en espérant que le soleil nous rejoigne pour la prochaine manche, on retournera en Angleterre, il sera question du tracé le plus rapide du Royaume-Uni, Truxton. En attendant, sur cette piste mythique du championnat STW, le championnat d'Allemagne de tourisme, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de titres, notamment un, celui de la Peugeot 406 de Laurent Aiello qui est d'ailleurs le seul titre remporté par la marque au Lyon. Les Nissan n'ont pas forcément toujours brillé ici, nous sommes en mesure d'aller peut-être chercher la voiture de référence de ce début de saison qui est, vous l'aurez compris, la Volvo S40. Notre tentative numéro 1 arrivera à la fin de ce tour, on continue de mettre la voiture dans les conditions idéales pour vivre une course qui s'annonce disputée quand même, avec une piste, je vous le disais, plus rapide, plus technique. La possibilité pour certaines voitures de mieux exploiter leur potentiel, notamment celles qui ont de la vitesse, je pense particulièrement. Donc à nos Nissan avec vente de poules dans l'équipe, on espère surtout qu'Aiello va pouvoir se remettre du départ catastrophique qu'il a vécu à Auton Park, ça on le décidera en temps utile. Allez, on a l'une des Lagunas derrière nous, je ne sais pas s'il s'agit de ces Jean-Christophe Boudon, effectivement. Alors petite particularité de cette épreuve, nous utiliserons la version GT de la chicane que voici. La piste étant donc, va être plus fluide et plus rapide que lors de la première manche. Allez, c'est parti, on sort de la dernière courbe, on est devant la Lagunas, on va essayer de signer un premier temps de référence. On devrait tourner aux alentours des 2.10 pour les pilotes les plus rapides. On verra ce que ça donnera avec Prince van Bayer, qui est déjà en piste, Jean-Christophe Boudon également. Et la piste qui est sous le soleil, mais quelques gouttes de pluie quand même. Assez paradoxal, mais on devra faire pour l'instant avec cette piste légèrement changeante. On est partis tous en pneus tendres, bien sûr. Les 30 voitures sont en piste à l'heure actuelle. Il reste 7 minutes dans cette séance. Je vous avoue que là, je dois me battre un petit peu avec les track limits pour essayer d'avoir un chrono valable. Et surtout, l'objectif, eh bien, il est devant moi avec cette Volvo. Il nous faut aller me déloger. Rydell, Richards, ce sont les 2 qui vont nous mener la vie dure. Lindblom également. Force suédoise bien en présence. Et le pilote australien, donc, Jim Richards. Alors, je ne sais pas si la Volvo devant moi est en tour chronométrée, mais pour l'instant, on s'en débrouille pas mal avec cette Nissan. On va allumer les lumières, là, parce que le soleil nous a légèrement abandonné. Le West Schumacher se passe en 4 en relâchant un petit peu. La voiture se comporte plutôt bien. Ici, j'ai rallongé la boîte de vitesse par rapport à Outon Park, évidemment, pour aller chercher un peu plus de tour et laisser respirer un petit peu le bloc. 4 cylindres de 7 Nissan. On n'a pas été au track limits ici. On va pouvoir profiter peut-être de l'aspiration de la Volvo. Ce n'est pas si mal. On est plutôt bien, là, sur la piste. Attention à Team Harvey, qui a pour l'instant le meilleur premier partiel sur la Peugeot 406. Maintenant, personne n'a encore vraiment de chrono. Donc, ça n'a pas vraiment de valeur. En tout cas, on se débrouille pas mal. Dans cette première tentative, on va rester sur la Volvo qui ralentit. L'intimidation, ça commence ici et il nous touche. Oh, ça, c'est pas cool. On était en tour chrono. Aline Blom qui nous a laissé passer, mais qui finalement est repartie. Donc, notre tour ne sera pas valable et le suivant non plus. Et on est 3 dixièmes derrière Bouillon. 3 dixièmes derrière Jean-Christophe Bouillon. À mon avis, on va faire mieux. Ah oui, la Volvo, là, qui nous a taclé. On va les laisser filer un petit peu. Il y a encore une voiture derrière nous pour l'instant. Donc, c'est Jean-Christophe Bouillon le plus rapide. Laurent Aiello, 2-0-9-6. Laurent Aiello qui commence à s'attaquer au sujet. On va se redoubler par l'une des Vaux-Soles. La Vaux-Soles qui va nous dépasser sans trop de problème à l'intérieur. Il s'agit de celle du français Yvan Muller. Alors, trois minutes et demie, un peu plus même dans cette séance. Team Harvey, le plus rapide. La 406 qui a donc de bons poumons. Les Britanniques qui, pour l'instant, est le plus rapide devant Aiello. Il est en 2-0-9-3. Alors que la pluie revient un petit peu. Cette fin de séance, on a une piste relativement dégagée. On ne devrait donc pas être gêné. Team Harvey qui améliore encore son 2-0-9. Va-t-on avoir une Peugeot aux avant-postes ? Et où est Patrick Watts, d'ailleurs, avec tout ça ? Il est 15e pour l'instant, son équipier. Il y a d'autres pilotes qui améliorent. Van Baern également. Et Paul Van Baern qui, avec la BMW, est un peu en train d'améliorer. Allez, du coup, nous, on va tenter de faire un vrai tour, cette fois-ci, sans être percuté par l'une des Volvo. Allez, on réattaque le chrono. On est 11e pour l'instant derrière David Leslie. Devant Manuel Reuter. David nous fournit 30e avec la Mondeo. Compliqué pour l'instant pour le pilote belge. Qui était très prometteur à Outon Park. Avant de se faire... Limite harponné par notre voiture. Alors, ça glisse un petit peu. Les essu-glaces qui se réactivent. Dans ces conditions délicates. Alors, que donne le début de notre partiel ? On a un bon partiel dans le Mauve. Mais c'est un peu compliqué, les mini-secteurs. C'est une bonne indication de l'amélioration ou non du temps. C'est surtout dans le 3e que l'on va pouvoir s'améliorer. Et Jim Richards qui vient de récupérer le meilleur temps à Tim Harvey. Une tentative en 2,088. Pas mal du tout pour la Volvo. On pourrait être dans ces temps-là si on n'est pas gêné. Attention, il met 8,50. On pourra peut-être enchaîner un 2e tour chrono derrière. Mais pas beaucoup plus. On profite vraiment de cette piste dégagée dans cette séance. pour tenter le maximum. Pour l'instant, un secteur plutôt moyen. Attention, drapeau jaune. Y a-t-il une voiture à la dérive ? Dans ce 3e partiel. On est du côté de la chicane. Warsteiner. Pour l'instant, il n'y a rien. Est-ce que c'est plus loin ? Non, c'est levé. Oui, il y a une Laguna qui est très lente. À mon avis, il a dû être gêné. Il faudra absolument qu'on puisse la passer avant le dernier virage. Sinon, on va avoir la même blague que tout à l'heure. Non, on va être gêné. On va être gêné par... Je ne sais pas qui est-ce. Peut-être Jason Plateau. On avait Bouillon tout à l'heure qui était devant nous. Est-ce que c'est encore Jean-Christophe Bouillon devant nous ou pas ? Je pense bien. Oui. Et là, Laguna qui s'écarte. Je ne sais pas s'il est rentré ou pas. Je vous avoue que j'ai peur. Ça va, il est rentré, il est rentré. Alors, qu'est-ce que ce chrono va donner ? 3e temps, 7-10e derrière Richard Zéharvey. On est 3e pour l'instant. Il reste 30 secondes. On va tenter un dernier tour. On a une piste qui est plutôt libre. On a encore un peu de carburant. Et Laurent Aiello qui est dans les stands. Pas mal de voitures dans les stands. C'est le cas également. D'autres juste derrière nous. Donc, on est plutôt à l'abri. À moins que quelqu'un vienne du fond du classement nous déloger. Alzen qui fait un bon dernier secteur. Alors, lui, ce n'est pas Mirobolan Richards qui améliore. Il est dans les stands. C'est fini. Drapeau à Damier dans cette séance. Reuter qui a un chrono peut-être un peu plus intéressant. Oui, c'est le terrain de jeu des Opel Vectra. De ce championnat-là. Et on a vu qu'il y a une voiture qui est partie tout droit. Juste devant, on a vu des traces. Peter Cox n'est pas mal non plus en 18e position. On était dans ses alentours à Outhon Park. On s'en rappelle. Et on améliore un secteur. Il y a peut-être moyen de jouer quelque chose. Team Harvey aussi est en train d'améliorer. Les deux premières lignes ne sont pas encore établies. On se débrouille bien. Proacteur qui a donc un secteur le plus rapide Cox dans les stands. On l'a dit, ce n'est pas le seul. Franck Biela également. Et c'est la faute. Et c'est fini. Le chrono ne sera pas validé. Oh, quoique le chrono est encore valable. On est allé au-delà des limites de la piste. À mon avis, on va en rester là. Je ne pense pas qu'on ait de quoi aller chercher Team Harvey. On sera donc en deuxième ligne de cette course. On va la peine d'essayer. On ne sait jamais. On va aller jusqu'au bout de ce tour quand même. On ne va pas l'avorter trop tôt. Oui, on est gêné par Ivan Muller. Je crois que pas tant que ça. Par contre, la motricité par rapport à la vectrace, c'est un autre monde. Et oui, on est deuxième. On est chou à un dixième de la pôle. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Du coup, Richard en pôle. Et on est en première ligne. On a doublé Team Harvey in extremis en toute fin de séance. Voici le visage de la grille de départ de cette deuxième course de la saison. Jim Richards partira en pôle position. Nous serons à ses côtés sur cette première ligne. Derrière nous, Team Harvey et Laurent Aiello en deuxième ligne. Winklelock bien placé avec la BMW devant Jean-Christophe Bouillon sur la Laguna. Raidel et Muller se partagent la quatrième ligne. La cinquième ligne avec Tarquini et Will Hoy sur la Mondeo. Sixième ligne, David Leslie devant Manuel Reuter avec l'une des Opels les mieux classées. Déception pour Patrick Watts qui partira derrière Léopold Van Bayern. Huitième ligne avec Menzel et Jason Plateau. Toujours en retrait par rapport à Bouillon. Michael Krum, neuvième ligne avec Peter Cox, le néerlandais, à ses côtés. Lindblom, dixième. C'est la déception parmi les favoris. Binkley à ses côtés. Cleland et Biela en onzième ligne. La douzième ligne est composée de Johnny Chicoto et de Nigel Mansell. Treizième ligne, Van de Poole de nouveau très très loin avec Craig Baird à ses côtés. moins bien placé qu'à Houton Park de Fourny. Quatorzième ligne aux côtés de Thompson et enfin la dernière ligne composée de Thierry Tassin et d'Ouvel-Alzen. La grille de départ de la deuxième course de la saison. Nous sommes en première ligne aux côtés de Jim Richards. Et c'est parti pour cette deuxième course de la saison. Départ relativement correct pour nous. Attention à la Peugeot 406 de Team Harvey qui va prendre un meilleur départ, semble-t-il. La rue est dans l'épingle. Le contact avec Harvey. Et on reste deuxième. Richards. Nous sommes deuxième. Harvey, troisième. Laurent Yellow, quatrième. En prise avec Jean-Christophe Bouillon. Et on n'a pas regardé d'ailleurs où était Raidel. Septième. Oui, départ moyen pour lui. Et donc Jim Richards est parti. On l'avait devant nous en qualification. On va l'avoir de nouveau. Devant nous maintenant. Alors attention à voir où notre Nissan peut s'exprimer. Dans quel secteur on peut le menacer. Dans quel secteur il a l'avantage. Je pense que le moteur est bien plus à son aise du côté de la grosse suédoise. Et attention. Ceci n'est pas un jugement de valeur. C'est un constat. Elle est l'une des plus lourdes du plateau. Il file. Il file, Richards. Il a une vitesse là. C'est assez hallucinant. Et on est en train de déceler un petit peu le trio de tête. Avec Harvey qui s'échappe aussi du groupe de chasse. Emmené par, je pense, Laurent Aiello, quatrième. Pas d'abandon dans ce départ. On est par pour Defourny qui remontait 27e. Mancel en difficulté. Tchekoto qui est loin aussi. Les Odds qui sont perdus dans le peloton tout comme les autres. Et la fin de ce premier tour. On passe la chicane NGK. On n'est pas loin de Richards. Donc, il peut y avoir match. Alors que la pluie s'intensifie légèrement à la fin de ce premier tour. Richards en tête avec la Volvo. À combien sommes-nous du leader ? On va voir l'écart sur la ligne. Une seconde, une. Il va falloir aller le chercher si on veut gagner cette deuxième course. On est capable. On est capable d'aller chercher cette deuxième course. Alors, honnêtement, le premier virage, ça donne vraiment envie d'aller freiner à l'intérieur. Le problème, c'est que quand vous voyez qu'il freine un peu plus tôt que moi, si je ne freine pas énormément pour prendre l'épingle, je vais me retrouver au casse-piste. C'est-à-dire que les freins de la voiture en dégressif, ça fonctionne. Et c'est assez délicat. Donc, je ne veux pas tout simplement forcer sur la voiture et me retrouver soit en tête à queue, soit le percuter. Donc, je vais être très, très vigilant au niveau de la première épingle parce que c'est là qu'on peut peut-être jouer notre VATU. Si on sort bien du dernier virage maintenant, dans les courbes mi-vitesse, semble-t-il, notre voiture est un petit peu plus à l'aise que lui. C'est vraiment en ligne droite où la motricité de la Volvo fait la différence par rapport à notre Nissan. On est en train de mettre quasiment 7 secondes à Team Harvey, là-derrière qui est complètement largué sur la mieux placée des Peugeot. Ouf ! Vous voyez, on est à la limite du grip et je pars vite à la dérive si je veux surpiloter. Il faut vraiment être fluide dans tous mes mouvements. Patrick Poats, on parlait de Team Harvey. Son équipier est 13e pour l'instant. Vous voyez que dès qu'on reprend un peu de vitesse, la Volvo reprend l'avantage. Donc, on est effectivement plus à l'aise dans les secteurs 1 et peut-être même 2. On a juste plus de vitesse. Attention, ici. On rappelle que si on coupe la piste, on doit relâcher pendant 5 secondes l'accélérateur. Il y a des pénalités de track limits qui sont appliquées. Je ne vais peut-être pas mentionner le premier tour ni la première manche, mais c'était le cas déjà à ce moment-là. 10 tours de course ici à Honneur Burging. On est allé sur une distance plus longue par rapport à la piste d'Outon Park. Alors, est-ce que Richards est à portée de tir ? On va faire le point avec la petite faute de tout à l'heure sur l'écart qui nous sépare du leader. On était à 1 seconde 1. On doit être à 1 seconde 5 maintenant, 1 seconde 7. Oh, plus que ça. 2 secondes, oui. Alors, Team Harvey, par contre, il est dans les méandres. 8 secondes, vous avez dit. J'étais à 7 secondes tout à l'heure. Vous voyez, c'est sur ces secteurs lents. Si j'accélère un peu plus, voilà. Je perds le train avant. Tout passe par le train avant. Et à part patiner et faire surchauffer les gommes, je ne gagne rien à surpiloter. Et c'est toute la... la complexité de ces autos. Le peloton qui est compact, mais on est en train de survoler la course, alors que Craig Baird vient d'abandonner. Une Ford Mondeo en moins dans le classement. Premier abandon de la course. Peut-être un contact. Décidément, les Mondeo et la fiabilité, ce n'est pas ça. C'est un peu en lien avec la fiabilité. La voiture qui a été très compliquée à mettre au point dès son implication la nouvelle version en 94. Et ensuite, la Mondeo qui roule ici à partir de 97 avec l'équipe Andy Ross qui avait commencé à développer la voiture initialement. Avec des pilotes comme Paul Radisic, notamment, et Andy Ross qui roulait en tant que patron pilote. Et puis, une fois que l'équipe de Westeray Racing est passée, la Ford a gagné pas mal de choses. Notamment en 98, Will Hoy avait gagné sous des trompes d'eau à Silverstone. Le quatrième vainqueur différent en quatre courses en début de cette saison folle qui était la saison 98 de BTCC. dans quelques-unes des voitures qui courent aujourd'hui sont tirées. Troisième tour, deux secondes d'écart. Je ne me déconcentre pas. J'essaie au contraire d'être fluide et de tenter d'être au contact. Mais la Volvo est intouchable pour ce début de saison. Et vous entendez le passage sur les vibreurs. Deux secondes, cinq de retard. On va se refaire un peu ici. Allez, virage mes vitesses, c'est là où je dois regagner le terrain. J'ai trop de transfert, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à balancer la voiture. Au niveau du frein moteur, c'est compliqué, il y en a un petit peu de trop. et on revient, on revient, on essaye en tout cas de revenir, on attaque face à la Volvo. 12 secondes de retard pour Team Harvey. Il est en train de, lui aussi, prendre l'avantage un petit peu sur la suite du peloton. Il ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe justement dans ce peloton parce qu'on est concentré sur ce duel avec Richards. Cette course poursuite, mais Ayelo n'est pas loin, cinquième et Leslie dixième. Ce n'est pas encore des points, mais c'est pas mal déjà. Pour LWDR. Alors, on était à 2 secondes 5 au tour précédent. Est-ce qu'on a pu revenir un tout petit peu sur Richards ? Rydell, sixième, est remonté lui aussi. Une position. Une position. Alors, est-ce qu'on a stabilisé l'écart ? Ce qui serait un bon début. Allez, deux secondes, une, c'est bien. On est dans le même rythme. On n'a pas le meilleur tour en course, mais on est dans le rythme de la Volvo de tête. Je pourrais rester en deuxième pour l'épingle, effectivement. Effectivement. Je demande un peu plus à mes pneus. Je vais essayer d'apprendre aussi sa trajectoire. On est revenu un petit peu quand même là. C'est plus facile, plus on revient, plus on s'approche, plus c'est facile. Allez, mon ami, on ne t'oublie pas. Nous sommes là. Un petit peu large à la sortie de l'épingle, mais ce n'est pas grave. 17 secondes de retard au passage précédent pour Team Harvey. Ça commence à faire beaucoup. Et là aussi, on est allé un petit peu large. On a perdu tout ce qu'on avait gagné dans le premier secteur. Ça, c'est dommage. On n'a pas réussi à reprendre plus que ça. Et on était bien. Il ne faut juste pas surpiloter. Il y a moyen d'aller rechercher cette Volvo. Je suis sûr et certain qu'on peut être menaçant en toute fin de course. On cherche encore les limites de cette Nissan. avec 2 secondes 4. On a perdu 3 dixièmes avec notre erreur de tout à l'heure. Elle est un peu large. On donne de la motricité à la voiture. Surtout dans ces secteurs-ci, je vous dis qu'on peut essayer de grappiller un petit peu par rapport à la Volvo qui respire mieux en ligne droite, tout simplement. Une voiture assez différente finalement. On ne peut pas enchaîner les sous-régimes. Regardez la voiture bien équilibrée. On est au sixième des dix tours. visiblement un souci pour Ventre de Poules qui est dernier. Ça, c'est dommage par contre pour Eric parce qu'il a été pris dans l'accrochage qui a fait abandonner Craig Baird. On ne sait pas. C'était compliqué pour Ventre de Poules visiblement. Après, une bonne qualif pourtant. On va essayer de tirer un peu sur la voiture. petit Marvé qui vient de faire un très bon secteur. Il est toujours à 22 secondes mais il améliore un petit peu son rythme. Jean-Christophe Bouillon quatrième et Raidel remonté cinquième. Incroyable, Ricard Raidel. Cette Volvo est impressionnante, insolente même. Imaginez un instant qu'il n'y avait pas la Volvo. On serait en train de dominer. avec plus de 25 secondes sur le deuxième. C'est ça aussi la magie du touring car. C'est que d'un coup, un pilote peut être un peu plus au-dessus du lot. Allez, on revient. on est pas loin. On est pas loin. Est-ce qu'on peut aller chercher Jim Richards ? On n'a jamais été aussi proche de la Volvo. On l'a même poussé pour lui montrer qu'on est bien là. au prix d'un gros freinage dans la première épingle. On a pu bien se positionner. Alors, est-ce qu'on peut tenter quelque chose ? On est un peu loin pour plonger à l'épingle. On peut pas se montrer menaçant ici. Et l'abandon de John Cleland sur la Vauxhall Vectra. Edité de Fourny également. Ah, c'est-tu un problème ? Deux abandons consécutifs. Soit un souci technique, soit un accrochage entre les deux. C'est un nouvel abandon pour deux fournis. Pour aller chercher cette Volvo. J'ai peur d'en faire de trop. J'ai peur d'en faire trop. On est bien là. On est très, très bien à l'aspiration. Trois dixièmes nous séparent du leader. On va tenter à l'intérieur quand même. Alors, sur Richards à l'intérieur. On lui laisse la place, évidemment. Oh, le contact, il nous touche. Il est allé au contact et il reprend l'avantage. Musclé l'échange avec Richards. C'est fini. On a cut. On a été trop loin. On a joué. On a perdu. Il y a peut-être possibilité. Il y a peut-être possibilité. C'était fini. C'était fini. Maintenant, l'écart est remonté. En étant devant, on a mis notre capot devant le sien. Il est allé nous toucher. Mancastre-Less avant la chicane Mercedes, la tribu de Mercedes, pardon. La chicane qui ne nous a pas porté chance. Il ne pleut plus sur cette partie du circuit. la piste s'assèche pour cette fin de course. Au moins qu'il re-pleuve du côté des stands. Ce n'est pas impossible non plus. Il pleut uniquement sur la partie haute du circuit. Est-ce qu'on peut aller chercher cette Volvo en deux tours ? Ça me paraît compliqué avec l'écart qu'on vient de remettre. 30 secondes sur Team Harvey. Merci pour votre passoire. Allez, à l'attaque de la chicane. Il pleut devant les stands en fait, simplement. Neuvième et avant-dernier tour de ce deuxième round de la saison. Jim Richards impérial pour l'instant, indétrônable même. De la tête de course, on tente le tout pour le tout. On est dans le maximum que ce que peut donner cette Primera. On retarde le freinage au maximum. On a subi une pénalité qu'on a pu purger. gros travers. C'est ici que je vais être prudent avec la limite de la piste. Du coup, je suis un peu trop précautionneux et ça me décale un peu. Il y avait une seconde neuf au passage de la ligne. On va essayer, on va essayer. 33 secondes Team Harvey. Bouillon qui va résister à Raidel, je pense. et on va attaquer le dixième et dernier tour et on n'est pas loin comme tout à l'heure. On profite des virages lents. On est sur les talons de Richards. Final lap dans cette deuxième course. Certes, pauvre en déplacement mais gros duel qui n'est pas terminé. Allez, on y va. On laisse à nouveau la place à Richards. On la joue très fair play. On va faire pas lui couper complètement la Traj. De nouveau limite sur le circuit. À l'extérieur peut-être. On essaye. À la motricité. Il ferme la porte. Il ferme la porte, évidemment. On n'est pas encore au bout de nos tentatives. On a d'autres options qui s'offrent à nous. L'épingle, notamment. Les pierres sorties. Il a donné un coup de frein dans le Schumacher. Nous, on essaie de lift. S'il tombe à rapport. Pas forcément la même boîte que nous. aller à la motricité, à l'aspiration. La dernière vraie accélération avant la ligne droite d'estande. Est-ce qu'on peut aller chercher la Volvo ? Est-ce que le moteur de la Suédoise peut être compensé par l'aspiration ? On est côte à côte à l'attaque de la chicane. On est du mauvais côté. On doit le laisser prendre la chicane. Est-ce qu'il va passer correctement ? Oui. Est-ce qu'on peut encore essayer de se mettre à l'intérieur ? Ici, on essaye. Il est au large. On n'a pas la trajectoire. La voiture glisse. Il va s'imposer. Victoire de Jim Richards dans ce duel jusqu'au drapeau à Damier. Et on n'aura pas démérité, je pense. Et on échoue à une demi-seconde de la Volvo du leader. Eh bien, quelle fin de course. On aura tout donné. Et un podium complété par Team Harvey. Pas encore. Il arrive sur la Peugeot 406. Alors, Jean-Christophe Bouillon, quatrième, et Raidel, cinquième. Ça, c'est bien aussi. Découvrons le visage de la hiérarchie à l'issue de cette deuxième course de la saison. C'est donc Richard Raidel qui est pour l'instant leader avec 21 points. Jim Richards, deuxième position avec 17 unités. 16 points pour Harvey qui est constant. Deux courses très solides pour le pilote Peugeot. Nous sommes quatrième avec 13 points. Nous sommes le seul à avoir marqué des points pour l'équipe Nissan. Cinquième place pour Patrick Watts. Ensuite, Lindblom sur la Volvo, 12 points. Von Bayern, septième. Bouillon, huitième. Craig Bird, neuvième. et la BMW de Joachim Winklelöck se place en dixième position avec deux petits points seulement. La hiérarchie au classement des constructeurs Volvo est solidement installée en tête avec 50 unités contre 28 pour l'équipe Peugeot. Nissan compte 13 points. Ce sont les nôtres. 12 points pour BMW et enfin 9 points pour l'équipe Renault. Il est temps de se tourner vers la troisième épreuve de la saison direction la piste de Thraxton en Angleterre où nous allons vivre une troisième épreuve sur le tracé le plus rapide du Royaume-Uni. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième course. On se donne donc rendez-vous là-bas dans très peu de temps. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501